Politique depuis le Tonkwi Ouattara annonce l'augmentation des prix des matières premières. Au thème de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région du Tonkwi, le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, a eu une rencontre avec la presse à sa résidence de Mans. Au cours de cette rencontre, qui a duré une heure et demie, le chef de l'État a échangé avec les journalistes sur divers sujets portant sur l'objectif de cette visite. Les conditions de vie des populations, la sécurité, le foncier rural, la réconciliation nationale, la décentralisation, la justice et ses ambitions pour la région du Tonkwi et la Côte d'Ivoire. Dans sa déclaration liminaire, le président de la République a indiqué être attaché à la liberté de la presse, à son essence et souhaite une plus grande responsabilité et une implication majeure des journalistes dans le processus de réconciliation nationale. Évoquant sa visite d'État dans la région du Tonkwi, qu'il a qualifiée de fructueuse, le chef de l'État a souligné qu'elle lui aurait permis d'aller à la rencontre des populations, de recueillir leurs préoccupations et leurs doléances et de se rendre compte lui-même des projets déjà réalisés, de relever les travaux restants et les moyens à mettre en œuvre pour les achever. Pour le président de la République, beaucoup de réalisations ont été faites, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable, d'électrification rurale, de réhabilitation d'infrastructures, de renforcement de la sécurité grâce au programme présidentiel d'urgence. La prochaine étape, selon lui, après la reconstruction et la relance économique, sera de travailler à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens à travers la prise de mesures spécifiques, telles que l'augmentation du prix d'achat des matières premières, une meilleure rémunération des fonctionnaires, la baisse du prix de certains produits de grande consommation. Parlant de l'occupation des aires protégées et du foncier rural, le chef de l'État a indiqué que c'est une question délicate qui sera réglée dans le cadre du droit à travers l'élaboration de projets de loi. Se prononçant sur le dernier rapport d'expert indépendant de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a indiqué que ce rapport sera analysé et des décisions appropriées seront prises. Sur la question du vote électronique, le chef de l'État a précisé qu'elle concernera la transmission des résultats issus des bureaux de vote vers la commission centrale de la CEI, étant entendu que le vote manuel se poursuivra. S'agissant des assassinats intervenus au cours des différentes crises, le président de la République a indiqué que « toute la lumière sera feinte et qu'il n'y aura pas d'impunité ». Concernant la question des élus indépendants, le chef de l'État a souligné que « cela témoigne de la vitalité de notre démocratie ». Sur la question des exilés, le président de la République a indiqué que « son souhait est qu'ils reviennent tous au pays pour apporter leur contribution à la construction de la nation ». Pour terminer, le chef de l'État a réitéré que « sa préoccupation majeure demeure le bien-être des populations ». Et de ce fait, il a promis de tout mettre en œuvre pour y arriver. Une photo de famille a mis fait à sept rencontres entre le président de la République et les journalistes.